bienvenue sur invest academy j'espère que vous avez la forme ici on ne parle pas de spéculation mais bien d'investissement en bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix raisonnables est-ce qu'on a une opportunité d'investissement sur la société sword disponible au sein du pea pme c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en analysant le chiffre d'affaires semestriel de sword dans le cadre également de ma revue sectorielle donc comme vous voyez j'ai mon petit texel ici où j'ai obé infotel s2i altene soprane neurone waveton capgemini et on va analyser tout ça donc sword qu'est ce qu'elle fait on va se retrouver ici donc sword en fait c'est un leader mondial je vais vous aggro je vais vous grossir ça quand même c'est un leader mondial de la transformation technologique et digitale ce groupe est partenaire de premier plan en matière d'informatique et de transformation numérique pardon je sais pas lire qui contribue à rationaliser l'activité de ses clients à améliorer la qualité et à réduire les coûts l'un des facteurs clés de la réussite de sword et la proximité de services développés avec ses clients bref on en est là donc du coup on est vraiment sur une escène de service et on a une petite partie en fait logiciel également donc vous voyez qu'on a 2700 collaborateurs et 272,3 millions d'euros et au niveau des activités on est sur le développement d'applications data analytics content service intelligence artificielle et automatisation infrastructure et modern workplace enterprise services management communication collaboration manage and cloud services donc au niveau des services donc il conseille les entreprises dans la mise en place de solutions innovantes développe et intègre ses solutions sur le plan technique et accélérer les programmes de transformation digital interne et externe et au niveau des logiciels vous voyez qu'ils ont une composante logicielle donc une valeur ajoutée grâce à ces solutions de logiciels innovantes le chiffre d'affaires de cette activité est intégré à la division service car elle n'est pas encore suffisamment significative en termes de volume donc on a plusieurs apparemment suite comme vous voyez donc pour la construction horlogère modéliser capturer gérer les informations sous forme unique accessible et fiables donc vous voyez on a aquaeos fusion tel est venu donc au niveau des marchés on est plutôt bien développé chez sword parce qu'on a des marchés qui sont de la santé du luxe de l'aérospatiale défense port énergétique finance transport gouvernement organisation internationale construction tout ça donc on est plutôt bien diversifié et moi ce qui me dérange un peu ici chez sword en fait c'est en fait ici les sessions en fait on fait des acquisitions mais on cède également plusieurs on sait très souvent des des activités et pour moi ça en fait ça fait que l'activité n'est pas très lisible le résultat les résultats sont souvent exceptionnels et moi j'aime j'aime plutôt des sociétés qui ont plutôt une vision long termiste que une vision qui font des acquisitions session même si c'est peu ça peut être relutif moi ça me plaît pas trop donc je préfère en fait également des sociétés qui intègrent très bien des sociétés comme obé par exemple et toutes les autres essais de qualité infotel neurone plutôt que soit parce que je sais pas pourquoi il s'aide autant de trucs voyez ici 2005 sessions d'activité 2006 sessions filiales soir nord 2006 encore soit consultique france on s'aide ici session de la filiale écossaise écossaire sur word business technologie solutions septembre 2009 2011 encore des sessions 2012 encore des sessions encore une session 2016 sessions de 108 sessions puis il n'y a que des sessions partout en fait et avril 2022 sessions de ce word grc donc en fait ça donne très peu de visibilité sur l'activité et moi j'aime pas trop j'aime pas trop ça dans le sens où je sais pas pourquoi ça me plaît pas on manque de visibilité sur la société et vous voyez en fait vous dites qu'il ya un price earning de 2 actuellement mais en fait ce n'est pas le cas donc je vous ai fait un petit récap ici on va passer directement sur le communiqué du deuxième trimestre on a vu un peu l'activité de sword et donc ici vous voyez au niveau du deuxième trimestre chiffre d'affaires consolidé 74,1 millions d'euros croissance organique et 21,8% marge et bidda à 12,3% donc pour le deuxième trimestre comme on l'a vu croissance organique taux de change soit 6,8 points de plus que le budget donc rentabilité marge et bidda est de 9,1% soit 12,3% du chiffre d'affaires donc c'est plutôt pas mal au niveau du premier semestre on est à 146,1 millions d'euros de chiffre d'affaires croissance organique de 23% et donc ce qui est pas mal et on a une marge et bidda de 12,2 donc ça reste quand même en belle croissance et puis ensuite on a cédé une activité à a qui est une société de recrutement et filiable du groupe écossais ce qui a été déconsolidé et donc encore on a fait une cession encore de 74,1 millions d'euros à dans le chiffre d'affaires consolidé se monte à 74,1 millions d'euros 100 à ce chiffre d'affaires et de 71,7 millions d'euros donc on a gagné 0,2 points de marge et bidda à cause de cette cession et voilà donc au niveau surperformance de la croissance organique est assurée par deux critères la croissance constante du chiffre d'affaires avec nos clients historiques la montée en puissance de certains accélérateurs non budgétés tels que les nouvelles initiatives auprès des nations unies donc 100 à l'objectif de chiffre d'affaires pour 2023 est de 280 millions d'euros et l'objectif de rentabilité 12,2 % de marge opérationnelle donc tout en finançant pour 1,2 millions d'euros la création de deux business units spécialisés on y a une à barcelaine et une à glasgow donc voilà je vous ai dit ce que je pensais un peu de ce ward on va passer tout de suite ici sur l'excel on peut voir du coup qu'on a une marge opérationnelle de 12,90 sur cette dernière année donc 2022 croissance organique du chiffre d'affaires enfin croissance du chiffre d'affaires on a 8,73 par an depuis dix ans au niveau des deux premiers secteurs du chiffre d'affaires on a le gouvernement pour 41,7% l'industrie l'énergie et services publics 33% rendement du dividende 4,05% marge net je les normaliser comme vous pouvez le voir ici parce que en fait voilà pourquoi je n'aime pas c'est parce qu'on a des sessions acquisitions ça 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 fait exploser les marge net mais c'est pas bon c'est parce qu'il se passe réellement du coup je vous ai mis ça en 10,54 j'ai pris la médiane au niveau la détention du capital elle est à 15,7 non au niveau du PER pardon il est à 15,7 donc estimé en 2023 parce que là il est non normatif comme vous pouvez le voir ici si on va ici sur le price earning voyez ça ça fait 15,7 et ici en last 12 months on est à non voici on est à 3,6 donc c'est non normatif c'est dû à la cession de l'activité que je vous ai cité en 2022 donc détention du capital par la famille ou les managers 39,6% donc ça c'est quand même bon signe roche 17% donc c'est quand même pas trop mal par contre il faudrait qu'on m'explique un truc c'est pourquoi la société est allée au luxembourg pourquoi elle fait des sessions acquisitions moi je comprends pas trop pourquoi elle cède des activités et j'ai écouté une petite interview je sais pas je j'ai les monsieur motard là je crois je le trouve assez bizarre assez je sais pas je trouve pas assez orgueu enfin je sais pas comment dire un peu prétentieux enfin je sais pas trop il y a un truc qui cloche je saurais pas comment le décrire donc au niveau du croissance la croissance du chiffre d'affaires t1 organique 22 2 t2 organique 21 21 et 8 ca organique 23 24 24 3 mais j'ai vu ça où c'est un peu buggé ça à périmètre et tout change constant ouais peut-être qu'on a avec l'activité qui est sorti du coup ça fait que d'augmenter les trucs mais oui c'est assez bizarre cette histoire ouais je sais pas comment on peut avoir une croissance organique de 21 8 au deuxième trimestre une croissance organique de 22 2 au au deuxième trimestre et 21 22 2 au premier trimestre on peut avoir une marge de 24 je pense que c'est l'activité des consolidés à ce niveau là au niveau des les effectifs c'est une des seules sociétés qui ne publie pas ses effectifs semestriels donc on peut pas savoir si une croissance de l'effectif guidance du chiffre d'affaires 2023 15% au moins 15% de croissance organique et guidance de marge opérationnelle on serait à 12 5 en objectif donc ça m'a l'air plutôt pas mal mais elle m'a c'est assez bizarre cette société je trouve je sais pas pourquoi elle me plaît pas vraiment je sais pas y'a pas trop d'alignes je sais pas je comprends pas le truc du luxembourg non plus donc pour moi c'est assez spécial donc voilà les price earnings si on le normalise ici vous voyez ici on normalise on se met en médiane elle est déjà là donc sur 20 ans on n'a qu'un 7 donc on est correctement évalué sur 10 ans on a un peu sous évalué sous évalué parce que c'était 17 4 la moyenne la médiane dix et ici on a 15 7 mais rien de bien exceptionnel et si on se place ici au niveau de levée sur ébit moi j'aime bien regarder pour les sociétés du secteur du numérique comme ça ici ici on voit que moi j'aime bien être en dessous de 10 et vraiment on a un ébit très élevé un levée sur ébit qui est très élevé moi j'aime bien avoir des sociétés en dessous de 10 et ici c'est très élevé donc sur 20 ans à combien donc sur 20 ans on est à 12 3 élèves à 13 8 donc un peu sur évalué sur 10 ans on est à en médiane on a 13 5 ici on a 13 8 sur 5 ans on est toujours correctement évalué il n'y a pas vraiment de hasard là dessus moi je comprends pas le gros engouement sur cette société je ne comprends pas vraiment le grand engouement si vous regardez les revenus moi j'aime bien les belles lignes droites ici il ya des sessions acquisition c'est pas vraiment beau voyez ici si on se met sur la totalité c'est sur acquisition logiciel tout ça il ya des trucs que j'arrive pas à comprendre quand même moi j'aime pas trop voir ce type de graphique je préfère une belle ligne droite exponentielle donc voilà j'arrive pas trop à comprendre vraiment la focalisation du management sur certaines activités sur les sessions l'acquisition je suis assez dépassé là dessus bref au niveau du netting comme je sais même pas comment le calculer du coup j'ai pris la médiane va prendre sur 10 ans allez sur 10 ans qu'est ce qu'on fait pour calculer le rendement des netting comme qu'est ce qu'on va prendre on va prendre du standard deviation plus ça allez on va prendre vous voyez un écart type on va prendre 48 70 ans netting comme sachant pour normaliser et donc là on se place ici 48,7 divisé par 400,58 on se retrouve à 12% netting comme donc je pense que c'est pas vraiment ce qu'on cherche quand même ici on va prendre un demi écart type on va essayer de faire ça donc là si on prend entre la médiane et la 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 le premier écart type qu'est ce qu'on va faire on va faire en fait 48,7 plus 15,36 divisé attendez hop égal non ça marche ça m'a fumé du coup 15,7 plus 15,36 c'est égal à 64,06 on divise ça par 2 voilà ça donne ici en normaliser et on divise ça par la market cap donc 400,58 millions d'euros ça donne 8% de rendement mais je pense pas que ça soit vraiment normatif je sais pas comment calculer sur ce type de société ouais j'ai fait une espèce de de médiane écart type 8% et on est on est quand même moi je me référais plutôt à l'entreprise value sur ebit et on est correctement évalué monde voire même un peu surévalué au cours actuel pour moi ça représente pas une opportunité d'investissement sword c'était que mon avis si vous êtes investi dessus dites moi en commentaire parce que moi il y a plein d'interrogations sur cette société et je la trouve assez bizarre personnellement voilà tout n'oubliez pas en fait j'ai de me soutenir en fait notamment grâce à mes parrainages que je peux vous offrir notamment vous avez un compte titres trade republic que j'utilise pour mes etf smart bêta world momentum quality quality value des etf de chez de chez vanguard papa vanguard de chez black rock pardon j'utilise ça donc vous avez une fraction d'action offerte avec mon lien en parrainage l'accès à spirit 2 c'est la c'est l'assurance vie que j'utilise vous pouvez mettre du fond de william guns des etf des cpi moi je l'aime bien j'ai investi dessus donc vous avez 50 euros offert ici avec mon lien qui est dans l'inscription enfin pour ce direct avec le pea ou un peu à pme si vous n'en avez pas ouvrez chez bruce direct parce que ils sont très très bon très qualitatif pour passer des ordres à l'étranger en italie en finlande ils sont très bons je les appelle ça répond direct c'est fait rapidement les services sont impeccables donc bruce direct 50 euros faire sur votre compte à l'ouverture en ce moment vous avez une énorme offre qui est de 130 euros faire sur brossorama avec mon lien de parrainage vous avez en fait de vous devez ouvrir une carte sur le compte welcome vous déposez 10 euros c'est fait en dix minutes vous recevez 130 euros au budget compte en dix minutes et une fois que vous avez reçu la carte et vous avez fait le virement sur votre compte initial en fait vous avez tout simplement annuler la carte et vous n'avez plus rien à faire plus besoin d'utiliser la carte et donc vous recevez 130 euros comme ça en 10 15 minutes c'est vraiment très très facile très très rapide et c'est un taux horaire de dingue de recevoir 130 euros comme ça realty c'est l'immobilier tokenisé dites moi si vous voulez que je fasse une vidéo dessus j'ai investi un peu dessus et au niveau de fortuneo pour tout ce qui est PEA PEA PME ils sont aussi très bons même si je les passe derrière bourse directe pour les comptes titres également pour les assurances vie vous avez en fait 120 euros offerts avec un dépôt initial de 1000 euros avec mon code parrain ici 130 92 557 donc c'était tout pour une veste academy n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner de partager et d'activer la cloche de notification à bientôt ciao